Et on est reparti les gars pour l'épisode 3 des French Days, on vous avait dit ça clôture le 10 mai, c'est fini demain Et on en profite parce qu'on a encore des pépites, on a essayé de prendre des bons plans différents On a de l'écran, du PC portable, des composants, des périphes, des chaises et tu sais même quoi, un bureau gamer Ça, ça me plaît beaucoup Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall Qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro On a le code FHVIP pour avoir au moins 35% de réduction sur les clés Windows Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 Et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site Donc si jamais vous avez un problème avec la clé et que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider On vous mettra le petit lien en description, n'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier On peut dire, allez on y va c'est parti Alors on commence comme d'habitude avec le site FHVIP, on vous rappelle, il y a le code, on l'a changé, le code GM Comme Gautier et Mathis Vas-y une petite passe de la tête Voilà 40 tours de réduction pour le coup avec le code GM sur tous les WC du site FHVIP Ils sont quasiment tous en stock, donc n'hésitez pas si c'est vous intéresse, on vous met le lien en description Et moi, mon préféré, ça va être le Savannah qui est à 1200€, vous ferez tourner tous les jeux en 1440p Ça c'est pas mal C'est qui lui ? On peut pas travailler ici Allez, on commence avec les écrans, ici on a un écran Corui, en 24 pouces, 165Hz Et oui IPS Alors là le prix, c'est de l'un Bah c'est fantastique, c'est de l'IPS, du 1MS, du 165Hz, la taille qui est parfaite Ça reste du Corui, quand on regarde les avis c'est plutôt bon C'est juste la qualité en fait des matériaux, la qualité du pied qui est, qui laisse à désirer Mais à part ça c'est super, super bon Ouais, super intéressant, rien à dire Voilà, pour ceux qui veulent un peu plus de qualité en termes de matériel On a le HP à 150€ pour 5€ de plus Par contre là vous serez sur du 144Hz et surtout sur du 4MS Franchement ça se vaut, c'est deux écrans bien différents comme t'as dit Matisse Donc à choisir le HP on va dire pour la marque Ah il est incurvé aussi Ah oui il est incurvé, c'est un gros plus 4MS d'Alvéa c'est les points négatifs on va dire Ouais, franchement comme tu le dis les deux se valent Donc deux très bons choix, tous les liens sont en description, vous le savez bien Allez on continue, un 240Hz Ah aussi nous on travaille avec eux pour Flup C'est une marque qui est juste excellente Le rapport qualité-prix est fantastique Là c'est du 240Hz incurvé 31,5 pouces donc quand même un peu plus grand Ça il faut le prendre en compte Mais voilà, très très bon écran Petit point négatif c'est la dalle VA Après pour un vrai gamer c'est même pas un point négatif Tu vois je me contredit dans une phrase Ici donc un écran 4K, 144Hz A l'époque franchement ça valait entre 900 et 1000€ Il y a eu vraiment à la sortie ça coûtait très très cher Une dalle IPS, un MS de chez Gigabyte Franchement les grands Gigabyte sont très bons Moi j'ai rien à redire 32 pouces c'est très grand attention 32 pouces Ah non, t'es en 4K donc en vrai le nombre de pixels par pouce c'est bon Non c'est vrai, je sais qu'Aurélien Sama de la chaîne TechSama adore les 32 pouces C'est son, ça taille l'écran préféré donc ça dépend En fait il faut de la distance Tu peux prendre 32 pouces mais prévois un bureau assez profond Alors là PC portamatis, Amazon.fr On a le IDEA Pad Gaming C'est vraiment un bon PC portable avec un Ryzen 5 5600H Une RTX 3060 Et surtout, et c'est vraiment le plus, on a 8GB de RAM extensible à 16 Donc on peut très bien rajouter une barrette C'est intéressant C'est un très très bon plan, très bon cas de graphique Moi j'ajouterais juste la RAM en plus pour être vraiment vraiment parfait On a déjà l'écran 120Hz et ça c'est important Parce que c'est plus simple de l'ajouter 8GB de RAM Que d'acheter un écran avec 60Hz et de le passer à 120 Il vaut mieux économiser sur des choses qu'on va pouvoir améliorer C'est vrai Que sur des choses basiques comme le poids, la taille Regarde, c'est incroyable les gars En fait moi je m'en rendais pas compte Quand je disais ouais, 8GB de RAM et tout En fait j'étais persuadé que la RAM de PC portable était beaucoup plus chère Et là quand tu vois ça, mais 20€ pour 8GB de RAM de PC portable Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont que 8GB sur PC portable Sachez que ça coûte 20€ Allez pour 100€ de plus, on a bien mieux en fait J'ai hésité à enlever le premier quand j'ai vu ça Mais ça reste du Airazer Il n'y a rien à dire, les nouveaux ils sont au dessus C'est plus connu on va dire que quand tu achètes aussi un peu la marque et la sûreté Après franchement Airazer c'est médium Ils ne font pas de mauvais produits C'est pas connu pour être de la merde non plus C'est juste que c'est une marque qui est arrivée plus récemment sur le marché Par contre là c'est vrai qu'il n'y a rien à dire T'as déjà 7GB de RAM T'as une 4060 au lieu de la 3060 C'est exceptionnel C'est quand même vraiment pas mal C'est de la DDR5, ça je pense qu'on ne se rend pas compte C'est de la DDR5 En vrai c'est une ingrédition Il n'y a rien à dire, le châssis est éclaté La ventilation est vraiment bof Tu mets un écran externe, t'es parti Franchement à ce prix là les gars en PC fixe C'est impossible de trouver une config pareille Ouais ça se trouve très bien C'est validé Rien à dire Là aussi exceptionnel Alors certes on est sur une carte graphique moins élevée Enfin moins perf Mais après ça quand tu regardes le reste de la config Raisin 7, 6GB de RAM, Dali PS Rien à dire quoi C'est juste magnifique Et surtout on est sur du Rockstrix Les PC portables Rockstrix c'est les meilleurs Ils ont reçu chaque année Ils reçoivent tous les prix en fait Que sont en termes de design De qualité de flux d'air C'est exceptionnel Ils savent ce qu'ils font On en a fini avec les PC portables On passe maintenant un petit peu aux composants Et ici on a une carte graphique Alors entrée de gamme La 6500 XC Alors il y a la 6400 qui est sortie après Ça reste une carte qu'on n'a jamais trop conseillée Pour qu'elle reste quand même relativement performante Et surtout pour des petits budgets Et bien ça peut rester intéressant Ici à 168€ On va pas aller chercher midi à 14h Ça reste une carte graphique Ça fonctionne Ça permet de jouer en 1080p Et surtout c'est vraiment pas cher Bah voilà c'est 17% Bon il faut pas se fier exactement Mais en moyenne c'est 17% De perf en plus que la 1650 Qui est au même prix Donc là je dis oui 1080p bien entendu Et jeu compétitif de préférence Si par exemple vous voulez jouer à Valorant Imaginons A Valorant à 200fps Bah sachez que c'est possible avec cette carte Allez on continue La RX 6700 C'est notre carte favorite Mais là je suis assez étonné Parce qu'il n'y a que 8Go dans le kit Mais c'est bien une 10Go Donc petite erreur de XFX Mais là quand vous avez 3 ventilateurs Sur une RX 6700 Foncer foncer Ok ça sert à rien Mais c'est magnifique Et surtout bah à ce prix là 352€ C'est le prix le plus bas en Europe Et c'est la meilleure carte graphique Très intéressant Allez un peu plus de perf Mathis Là on est sur la 2K 4K Exactement C'est on l'a déjà présenté Dans les dernières vidéos Elle est déjà disponible C'est 10% plus performant Que la RTX 4070 C'est vrai Et qui vaut normalement 650-700€ Ici pour 550€ On a donc cette carte AMD Avec laquelle on va pouvoir jouer A tous les jeux En 2K largement C'est la reine de la 2K Franchement pour le prix C'est une arrêt Le modèle est très beau C'est la carte favorite De beaucoup de gens Beaucoup de youtubeurs Beaucoup de personnes Parce qu'en fait Elle est vraiment vraiment pas chère Et c'est une carte Qui va peut-être disparaître Donc excellente Les perfs sont très bonnes Rien à dire Allez on continue Il nous reste une carte graphique On a la 6950 XT Là aussi on est sur un banger absolu 16Go de VRAM Une consommation quand même assez élevée C'est le petit point négatif Mais à côté de ça Elle est incroyable Elle chauffe pas trop Et surtout Bah les perfs Là on va jouer en 4K Sans problème à tous les jeux En 1440p A plus de 200fps C'est une petite pépite Ouais c'est une petite pépite Équivalent à la 4080 C'est ça On a maintenant un petit peu De mémoire et de stockage Alors ici au niveau des barrettes de RAM On a 32Go de RAM Pour 80€ C'est un super bon petit Que dire Quand c'est la vengeance pro RGV On en a vendu avec Flup On en a vendu beaucoup beaucoup D'excellentes barrettes Sincèrement Très très peu de SAV 80€ c'est Bah c'est magnifique On voit sur ce graphe là Vraiment la dégringolade Du prix de la RAM En 2 mois On était encore A autour de 110€ Il y a juste 2 mois On s'est passé à 190€ Et là on est à 81€ Bah fin de stock Bah voilà Au même prix On a de la DDR5 Mais on a que 16Go de RAM Pour le même prix Mais pas pour les mêmes perf Avec 32Go Bah t'es mieux Donc faites attention Et là incroyable 32Go à 113€ Pas mal En DDR5 cette fois-ci Là je dis oui C'est mieux que la 32Go En DDR4 C'est mieux que tout Mais c'est pas le même prix Là le RGB sur la RAM Ça sert à rien On est d'accord Ah franchement Moi j'aime bien T'as t'aimes bien ? Ah ouais moi je suis prêt A mettre un prix Moi je trouve Sur watercooling Le boîtier et tout Ok mais la RAM Je sais pas Malheureusement en Ventilat On a que ça Mais c'est un banger Le plus rock Il est connu Mais il se fait vieux Il vaut plus de 50€ D'habitude Là il est à 41 Ça reste un prix intéressant C'est un best-seller Un incontournable On est d'accord Donc on l'a mis Même si voilà C'est pas non plus L'offre de l'année On a le banger de l'année Ouais Le Core Liquide 240RV2 Là Mathis je te laisse Parce que c'est toi Qui l'achète tous les jours Exactement C'est moi qui m'occupe Du watercooling Des alimentations Et des boîtiers Chez FlowUp Pour vous dire On en a vendu des milliers Alors le V1 avait quelques problèmes Ouais Alors le V1 avait quelques problèmes Mais il y a encore des personnes Qui pensent avec le V2 aussi Alors que c'est pas du tout le cas C'est un super bon watercooling Ça fonctionne très très bien Franchement j'ai rien à dire C'est un banger Il est super beau Et en plus en termes de prix Là c'est vraiment intéressant Il vaut 110€ d'habitude Là il est à 89 Ça vaut la peine Allez un petit boîtier On a même deux boîtiers Dans cette vidéo C'est assez rare D'ailleurs dans la dernière vidéo Tout le monde me demandait Des boîtiers Des boîtiers L'incontournable 511 ARGB Il est exceptionnel Mathis aussi Toi tu le connais Ouais je l'adore C'est un super beau boîtier J'aime beaucoup la face avant C'est le bon beau Full mech Avant il y avait le 311 Et voilà Et là aussi c'est comme pour la RAM En fait c'est des fins de stock Il passe maintenant au 520 de chez Color Master Il est excellent C'est un super bon boîtier Donc allez-y Les yeux fermés Et là Mathis Deuxième boîtier What ? Il est jamais en Ah il est jamais à ce prix là Il est jamais en promo d'habitude C'est incroyable C'est le Dynamic Lending O11 L'incontournable aussi Gros point négatif C'est qu'on a pas de ventilateur Donc là il faut prévoir un budget Pour les ventilateurs Et voilà ce prix là 140€ sur ses discounts Ah c'est incroyable C'est exceptionnel 139€ Il envoie 180 d'habitude Donc franchement super belle affaire Alors on a quoi ? Une carte mère là aussi Bah c'est la seule Les cartes mères ça se vend tellement bien Que personne ne fait des promos C'est la carte qu'on utilise Dans tous nos PC flow-up Je l'achète par centaines et centaines À nos fournisseurs Et je l'achète à ce prix là Donc excellent Ici on a une super belle affaire Sur Zilabs Il devait y avoir 2000 hot Franchement c'est un très très bon plan On a un pack de 5 ventilateurs Pour seulement 30€ Et c'est les Arctic Arctic en termes de refroidissement Il n'y a rien à dire Ils savent ce qu'ils font également Ils mettent pas beaucoup d'argent Dans le packaging Mais par contre la qualité De leur produit C'est très très bonne Vous voyez les pales Attachées à rentrée Etc Franchement c'est Bah on est à la hauteur de Bicolette Là clairement En termes de qualité de refroidissement De flux d'air Et de ventilation C'est très très bon Pas de RGB J'ai envie de dire Bah c'est la mode C'est la mode du soft Donc allez-y Faites-vous plaisir Ça fait pas cher 6€ le ventilateur Comparé à d'autres marques C'est vraiment pas cher Là aussi Bah autant je crache sur ce produit Je trouve que c'est vraiment Bah un peu une erreur de Corsair De faire un tapis RGB A 60 balles Tout petit Mais qui se vend A la pelle Mais là à 30€ Je dis oui J'adore C'est le genre de produit Que t'aimes pas à cause du prix Mais quand voilà Quand là c'est moins 50% Entre héros Au d'office on l'aime plus Surtout que c'est contrôlable avec IQ Pour ceux qui ont du IQ Dans leur PC Ça vaut la peine Voilà Et on a Gladys Core 2 là aussi C'est pas la meilleure souris du monde Par contre la prise en main Elle est assez lambda Le prix Et elle passe de 42 à 22€ La souris du commerce Très très bon tarif Ça fait plaisir Là aussi le prix exceptionnel On a la M55 RGB 12400 DPI 86 grammes C'est plutôt correct C'est entre le léger et le lourd Donc excellent Là pour le DPI Et pour le prix Et pour la marque Je dis oui Excellent affaire Franchement ça vaut la peine Pareil Elle est juste un peu plus légère Et elle a un meilleur capteur Après le design je le trouve Éclaté au sol Je trouve elle est super moche Franchement je sais pas ce que t'en penses On peut le dire On peut le dire Et pour finir Et bien ils ont fait un pack Avec le K63 de chez Corsair La souris et le tapis qu'on vous a présenté Il est là Au final le clavier vaut une soixantaine d'euros Le tapis 30 Il est là Et la souris une quarantaine Donc franchement c'est intéressant Voilà comme ça vous entouriez le switch Un petit switch raide Ça fait plaisir Incroyable Alors là dinguerie Vous allez me dire C'est super cher Il faut savoir que c'est Un des meilleurs casques gamers Pour son micro et tout On a une réduction avec le code Zilla On est à 200€ C'est un casque qui vaut 350 Puis Bayard Dynamique Il n'y a rien à dire en termes d'audio Ils savent ce qu'il faut Ils sont bien placés Ils avaient un stand au CES Avec des casques à 50,20 balles Je peux dire Là le gros plus C'est vraiment la justesse du son C'est fantastique Après c'est du filaire À ce prix là Il y a beaucoup de gens qui vont se dire Jamais de la vie Je dépense 200 balles Pour un casque filaire Ça se comprend Mais c'est du Bayard Dynamique C'est pour les puristes Voilà c'est pour les vrais puristes Peu importe Alors les chaises On a toujours la même On en profite C'est ça Il n'y a jamais de promo sur les chaises Actuellement Ah il y en a deux dans cette vidéo C'est vrai ? Ah ouais Parce que celle là On l'avait dit la dernière fois C'est pas aussi peu cher Que la T1 de Corsair à l'époque Qui était à 200€ Mais celle à T3 Et il y a tellement peu de promos Que 250 000€ Ça vaut la peine Ça reste un bon prix Et là bon J'ai hésité J'ai hésité Parce que 400 balles Les gars c'est quand même 400 balles Après Nobel Shell Il faut très très peu de promos Ça il faut le savoir Et ça vaut vraiment 500 000€ Et ça vaut vraiment C'est celle là ? Non l'Aero c'est la quelle ? Celle là Voilà Les gars ça bouge pas C'est une marque qui bouge pas Si vous avez du budget Allez-y Ouais c'est magique Franchement Allez-y La qualité du cuir Tout est incroyable sur cette chaise C'est Elle est magnifique C'est noble On a le Cantara comme ça J'adore Moi j'adore Allez un petit routeur Vous avez été pas mal demandé C'est un routeur TP-Link On a d'autres marques On peut avoir moins cher Avec d'autres marques Mais je sais que t'es P-Link Y'a pas mal de gens Qui aiment bien l'interface et tout Et c'est vrai que ça fonctionne bien C'est du plug and play C'est ça Nous on en l'utilisait pas avant Et maintenant qu'on en l'utilise Y'a rien à dire C'est quand même vachement pratique Ça fait la différence Ça fait la différence Quand t'es beaucoup à te connecter Quand t'as des grands espaces Bah voilà Quand t'as plus de 10 appareils Ça change Ça peut vraiment être utile Donc voilà Franchement pour 32€ Vous prenez pas de risque Allez on termine sur mon petit bureau J'avais dit en début d'idées Il est des bureaux gamer Il est incroyable Dans le sens qu'il est super super long Donc on le voit directement On a 3 même 3 emplacements Pour passer les câbles Très grand, très long, très profond Donc là même avec un 32 pouces Ça passe Le design Il faut rajouter un tapis de souris On est d'accord C'est assez sobre Et tu vois les démarcations Ouais c'est ça Il faut un grand tapis de souris Voilà Mais après 180€ les gars C'est le prix d'un bureau à Ikea C'est ça Et là au moins t'as déjà les trous Pour faire passer les câbles Il est quand même sobre Joli En plus c'est Nitro Concept C'est quand même une bonne marque Et surtout Bon t'as pas la manivelle Mais tu peux monter ou descendre Le bureau Tu peux l'ajuster Ouais Donc c'est franchement de bonne qualité Et quand on monte des bureaux gamers Bah Nitro Concept Allez-y quoi Ça me plaît Ça me plaît Allez on a fini Matisse On arrive déjà C'est ça A la fin de cette vidéo On vous rappelle qu'il y a le code promo GM Pour avoir 40% de réduction sur le site Flup Si ça vous intéresse On le remettra en description Avec le lien du site Tous les bons plans de cette vidéo Sont également dans la description C'est ça Donc n'hésitez pas Si même si ça vous intéresse N'oubliez pas non plus De vous abonner à la chaîne C'est important De liker la vidéo Et on se dit à la prochaine Allez à plus